Europe 1, de quoi j'ai l'air ? De quoi j'ai l'air ? Nico Saliagas Le professeur de danse à la Cournave cherchait un garçon pour faire le spectacle de fin d'année. Donc ma soeur rentre un soir après son cours et elle dit « Les trois derniers, parce que je suis ici d'une famille de douze enfants, je vais voir lequel est le plus doué pour la danse et il viendra la semaine prochaine avec moi au cours. » Donc c'est à dire que c'était moi, j'arrive au cours et on est une quinzaine de garçons. Le professeur de danse, Nadia Jghito, décide à la fin que finalement c'est moi le plus doué. Parce qu'elle a dit que j'avais les yeux qui pétillaient. Et moi, la sortie de ce cours, c'est clair, j'ai eu un coup de cœur pour ce professeur et par rapport à comment elle amenait en fait la danse. La danse, ce n'était pas juste du mouvement et on bouge à droite et à gauche. Il fallait raconter une histoire. Et ça, j'ai vraiment aimé ça. Et à l'issue de ce cours et de ce coup de cœur, je rentre chez moi, je dis à mon père « Voilà, je vais faire de la danse et j'en ferai mon métier. » J'étais convaincu par... J'avais trouvé ma passion et je pensais que ça allait être mon métier. Et là, il me dit « Non, mais pas du tout. La danse, ce n'est pas pour les garçons. Il n'y a pas de ça chez nous. Il n'y a pas de ça chez nous. Tu feras du karaté comme les autres. » Ok, ok. Et là, ma mère me chope. Elle me dit « T'inquiète. » La vraie patronne, c'est la mama chez le Méditerrané. Elle dit « Écoute, on va... » C'est un peu ça. Elle n'a pas raison. Et elle dit « Écoute, si tu as envie de faire de la danse, tu feras de la danse. Et on dira à ton père que tu feras du karaté comme tes frères. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada